donc une vidéo rapide aujourd'hui sur la technique du slap pour répondre à quelques questions que j'ai reçu par rapport à la vidéo précédente que tu peux regarder la vidéo sur marcus muller le morceau juju donc bien sûr marcus muller joue toujours en slap donc on va poser pas mal de questions enfin on pose souvent sur le slap la technique du slap et notamment quand tu débutes c'est toujours pareil ça sonne pas j'arrive pas voilà donc on va avoir trois quatre points pour que tu sonnes mieux et pour que tu sois plus efficace alors déjà sur donc déjà le réglage de la basse le réglage de la basse et de l'ampli donc sur l'ampli donc la technique du slap c'est en fait tu augmentes les graves et les aigus et tu creuses les médiums donc si tu as un ampli à equalizer tu as une espèce tu dois avoir une espèce de petite vague comme ça de cuvette plutôt un creux avec les graves aux trois quarts les aigus aux trois quarts et le les médiums au maximum les médiums au milieu d'accord donc ce qui fait que si tu as un equalizer ça te fait une cuvette comme ça d'accord sur ta basse c'est la même chose si tu as une basse bon tu vois moi j'ai une basse avec donc tu as les réglages grave médium aigu c'est pareil tu mets tout à fond sur la basse et si tu n'as pas de grave médium aigu sur ta base tu mets les graves et les aigus à fond d'accord les graves et les aigus à fond et ensuite si tu as un equalizer pareil avec un médium au milieu tu mets les aigus les médiums à la moitié ce qui fait que tu as un son bien percutant donc sur la jazz basse pour avoir le son typique Marcus Miller tu mets tout à fond lui il cherche pas il met tout à fond et tu as vraiment typique que tu aies une imitation une mexicaine ou une américaine tu auras le son typique Marcus Miller tout à fond grave aigu ensuite pour le la technique de la main droite c'est ce que je vois souvent tu vois donc je te montre ça en gros plan alors la technique de la main droite c'est vraiment c'est un aller retour c'est un coup sec tu vois c'est un coup sec c'est pas tu vois t'écrases pas c'est ton aller c'est un aller retour du coup sec tu vois un coup sec et tu reviens tout de suite donc bien sûr quand tu regardes les vidéos de slap tu vois que les mecs ils en foutent partout tu vois des types comme Marcus Miller ou Victor Booten tac 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 donc quand tu débutes cherche pas à faire ça c'est pas possible cherche pas et c'est cherche pas à faire quand même parce que c'est démoralisant parce que donc les mecs ils jouent depuis 40 ans quand même faut le savoir donc d'abord essaye de bien faire sonner tes notes essaye pas de faire comme eux essaye pas de faire des trucs compliqués parce que de toute façon tu n'y arriveras pas essaye de bien faire sonner tes notes donc déjà première chose tu vois petit exercice que tu peux faire après je ferai une vidéo plus longue sur un plan slap essaye de bien tu fais sonner ton mi ton la ton mi et ton la ensuite quand tu es plus à l'aise tu viens sur ta corde de ré à vide toujours avec la tranche du pouce d'accord et ce qui est important c'est de pas taper ici il y en a pas mal qui tapent ici donc ici tu n'auras pas d'attaque parce que qu'est ce que c'est que le slap le slap c'est la corde qui tape contre la barrette donc si tu es là tu auras moins de son que si tu es là tu comprends le truc donc le pouce la tranche du pouce contre le manche en général ou alors vraiment ici à la limite du de la dernière frette et du de ton micro grave de ton micro manche pour porter bien son percussif le slap c'est la percussion je te le répète c'est pas compliqué c'est la percussion de la corde sur la barrette et pour avoir une bonne percussion il faut une corde une corde light voire extra light donc si tu as du mal alors si tu as un accord si tu as un jeu de cordes de métalleux qui fait du 50-120 je crois c'est pas la peine ça va pas marcher donc mets toi un jeu de cordes si tu veux vraiment travailler le slap mets toi un jeu de cordes light 40-100 c'est limite tu descends à 35-95 ou alors 40-95 mais pas plus haut parce que la corde elle est souple et elle rebondira beaucoup plus et tu verras ça sera beaucoup plus agréable et ça sonnera tu auras vraiment un bon claqué parce que je te le répète c'est la corde qui claque contre la barrette et plus c'est souple plus ça claque et meilleur ton son est tu vois ça c'est hyper important d'accord donc le son le tapé le tapé dans le bas du manche enfin dans le bas du manche dans le haut du manche plutôt le bas du manche c'est là hein dans le sur la dernière fret tu peux jouer le moins possible en faisant sonner bien ta corde à vide déjà quand tu es à l'aise tu peux tu peux appuyer sur une barrette sur une case sur un la ensuite tu peux rajouter quelques notes mais c'est pas grave si tu n'arrives pas à faire un plan précis et travaille bien ton tapé pousse avec aller-retour boum 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 après tu prends ta corde de la c'est pareil ok bien sûr tu joues avec le clic pour bien faire sonner n'essaie pas de taper comme un bœuf ok tu fais ça comme ça avec le clic là je ne mets pas le clic parce que c'est un truc rapide le clic tu cherches à faire sonner tu mets des cordes light voire extra light toi moi je mets 35 95 35 95 c'est light et ça claque vraiment bien tu mets tout à fond sur ta base sauf les médiums si tu as un écoliseur toi moi je te le répète j'ai un écoliseur médium je le mets à la moitié sur l'ampli les trois quarts graves aigus et les médiums creusés au milieu voilà et rien qu'avec ça déjà tu auras un son convenable ok ensuite bien sûr si tu regardes les mecs qui tartinent comme des fous en slap sur le sur youtube en vidéo ça peut être démoralisant mais c'est pas grave toi tu y vas petit à petit tu prends ton temps et tu joues doucement et tu fais sonner tu mets un clic surtout si tu mets pas de clic c'est mort ok et ensuite avec ça avec le temps tu vas progresser rapidement et puis ça va aller ça va aller et puis tu vas être beaucoup plus à l'aise et surtout faut jouer il veut dire faut pas rêver ça vient pas en trois secondes hein le slap la technique du slap voilà donc c'était une petite vidéo rapide je te fais un plan derrière pour bien travailler le slap tu l'auras en pdf tu pourras l'imprimer et le jouer tranquillement chez toi dessous t'as la description de t'as des cours gratuits en dessous tu peux télécharger ça vidéo gratuite t'as une heure de cours voilà si ça t'intéresse tu vas aller plus loin t'as la formation slap qui est faite pour toi voilà écoute c'était une petite vidéo rapide tu vois pour se relancer pour 2021 les amis je vous embrasse et puis bien sûr bonne année ça peut être ça peut être que mieux parce que vu ce qui vient de nous arriver là ça peut être que mieux on garde le moral les amis je vous embrasse et puis on s'abonne et on regarde les vidéos et bien sûr on joue on joue on joue on joue voilà je ne dirai jamais assez faut jouer ça vient pas tout seul ça tombe pas du ciel faut pas rêver voilà je vous embrasse ciao à la prochaine